Alors, notre premier intervenant est Michel Audet, qui est administrateur d'État au ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Québec. Michel? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureux que vous respecterez le temps. Alors, je vais sauter moi aussi dans le vif du sujet en prenant pour acquis que les salutations sont faites et les félicitations aux organisateurs de ce colloque. Cinq défis que j'aimerais soulever sur ce qui attend les organisations internationales à l'ère de la transformation de la société dans laquelle on est. En entrée de jeu, vous dire qu'il y a bien entendu les organisations onusiennes, mais si je me fie à certaines recensions que j'ai vues, il y aurait plus de 30 000 organisations internationales présentement, et dont 5 000 seraient des organisations internationales intergouvernementales. Ce qui veut dire que chacune de ces organisations a son histoire, ses finalités, ses influences géopolitiques, sa gouvernance, son mode de financement, sa bureaucratie et j'en passe. De sorte que, pour ma part, je vais m'en tenir à un filtre pour regarder ces défis à partir de mes expériences. J'ai eu le bonheur d'être le premier représentant du gouvernement du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO. Michel Stampton-Jean pourra également témoigner à ce sujet, de même que mon collègue Michel Bonsaint-Demain. J'ai eu l'opportunité de travailler pour Clévement-Duhem et Abdou Diouf à la francophonie et agir comme Sherpa du premier ministre. Et puis, une expérience qui m'a transformé, ça a été celle de représentant de l'Église générale du Québec à Bruxelles, auprès de l'Union européenne entre autres, pendant 50 ans pour assurer le suivi de la négociation et de la mise en œuvre du fameux accord de commerce Canada-Union européenne. Donc, le premier défi, pour moi, c'est celui de la légitimité, et c'est une évidence, c'est de la redondance, par rapport à ce que Ferry et Anne Fréchette ont mentionné tout à l'heure, à savoir qu'on est au cœur d'enjeux qui ne demandent pas des réponses nationales, mais des réponses coordonnées sur le plan international et multilatéral. Il y a les plus importantes, bien entendu, celles de la pandémie, citées par le recteur tout à l'heure, et celles du climat, du terrorisme, des migrations, l'architecture du maintien de la paix, principalement d'entre autres au Sahel, qui contamine toute la stabilité du continent africain, même chose pour le Moyen-Orient, la lutte à la pauvreté aux inégalités, la promotion de l'État de droit, je reviens sur la fameuse déclaration de Bamako en francophonie, qui fête cette année ses 20 ans, et qui va garantir l'avenir de la francophonie sur la scène internationale, et puis finalement, le commerce et la mondialisation. J'aimerais juste m'attarder sur ce phénomène, parce que j'ai été impliqué au cours des cinq dernières années. L'AECG, le CETA, a voulu être un accord de nouvelle génération. Le Canada et l'Union européenne ont voulu briser le paradigme des négociations bilatérales, et même multilatérales, en matière de commerce international, aller beaucoup plus loin que ce que l'on connaissait traditionnellement, aller au-delà de négociations traditionnelles, sur les tarifs douaniers et les fameux quotas, et y inscrire, entre autres, une série de provisions. D'abord et avant tout, un accord de partenariat stratégique pour encadrer les négociations commerciales et économiques, et par la suite, un ensemble de provisions dans autant de chapitres sur la culture, le travail, l'environnement, le développement durable, les normes sociosanitaires et phytosanitaires en matière agriculture, la coopération réglementaire, les marchés publics, la propriété intellectuelle, les règles d'origine, le commerce électronique et j'en passe, et bien entendu, les fameux recours investisseurs États qui ont failli faire capoter, entre guillemets, la négociation et la mettre au rancard. Alors, on a une application, une mise en œuvre provisoire de cet accord. On est très loin de la coupe aux lèvres et de la ratification de l'ensemble des parlements maintenant des 27 pays de l'Union européenne. Et il y a eu une levée de boucliers incroyable à la fin des négociations, à la fois par des partis politiques de tout le spectre de gauche, de droite, de centre, la société civile, les syndicats, les organismes reliés au climat, au développement durable, etc. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on condamne le fait que la régulation internationale du commerce stimule un capitalisme sans contrainte au profit d'un capitalisme ordonné, au détriment d'un capitalisme ordonné, et qu'on privilégie le droit des entreprises comme les GAFAM qui priment sur le droit des États. Donc, on rejoue aussi dans un film déjà connu. En 1944, quand on a institué, Mme Fréchette en parlait tout à l'heure, les institutions de Bretton Woods, il y avait une organisation internationale qui était dans le radar qu'on appelait l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, pour créer de la solidarité économique entre les pays du monde, pour créer une nouvelle régulation mondiale, pour que la richesse soit davantage partagée après la guerre. Mais ce qu'on a trouvé de mieux, ça a été un système politique qu'on a appelé le GATT, avec ses cycles de négociation, et qui s'est avéré plutôt en bout de course un échec. Pascal Lamy l'a dit lui-même, ancien directeur général de l'OMC, qui a d'ailleurs été fonté en 1994 après les accords de l'EURU. Bref, on est rendu à un moment où on a besoin d'une vraie organisation mondiale de commerce, une organisation internationale, pour réguler l'économie, dans un contexte où est-ce qu'on va se relancer après la pandémie, et où est-ce que les mêmes problèmes demeureront toujours, tant et selon tant qu'on n'aura pas « harnaché » la régulation internationale en matière de commerce et d'économie. Deuxième défi, avoir des organisations internationales inclusives. Chial assez rapidement. Oui, on en a parlé tout à l'heure, l'importance d'avoir des États, la société civile, comment une organisation internationale peut avoir de la légitimité sans que des grands joueurs, comme les États-Unis, par exemple, ou Israël, soient présentes. Il en est de même de la société civile, et là-dessus, on a quelques exemples intéressants. L'UNESCO fait de la place importante à la société civile, au pluralisme. La francophonie, avec sa conférence des 127 au ING également. La Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques, avec ses grands happenings de COP à chaque année aussi. Bref, là-dessus, il y a des expériences sur lesquelles on peut s'appuyer. Le troisième défi, défi de la cohérence et de la coordination. On en a parlé, Ferry en a parlé par son expérience au Pakistan. Mme Fréchette en a parlé aussi. Moi, je me rappelle qu'en 2010, j'étais en poste à Paris à l'UNESCO lors du fameux séisme en Haïti. Pendant quelques semaines et des mois qui ont suivi, il y a eu une multitude d'initiatives qui se sont multipliées, entre autres en matière d'éducation, sur le territoire. L'UNESCO y était, l'UNICEF, l'OIF, l'AUF, USAID, l'Agdi, l'Agence française de développement, plus une pléthore d'ONG, des milliards de dollars d'argent investis. Aujourd'hui, on pourrait se demander, se poser la question, est-ce que la synergie, la coordination des organisations internationales est au rendez-vous, au bénéfice des AICI? Quatrième défi, gouvernance et agilité. Ce que j'ai observé dans les organisations internationales, c'est l'industrie de la gouvernance. Donc, il y a les couches d'instances, les assemblées générales, les comités exécutifs, les commissions, les groupes de haut niveau, les rencontres ministérielles, les Sherpas, les réunions de Sherpas. Quand on commence le cycle pour organiser une rencontre, on la termine et on n'a pas terminé, qu'il faut recommencer un nouveau cycle, on les superbose, etc. Sans compter les demandes des États membres pour la production de rapports, des documents, des lieux, de mise à jour, etc. Michel, il faudrait conclure rapidement. Je termine, ma chère Michel. Bref, il y a, je pense, un enjeu d'agilité en matière de gouvernance des organisations internationales. Le dernier défi, c'est celle d'organisations intergouvernementales. Oui, mais pour quel gouvernement? Je prêche pour ma paroisse et pour celles de mes collègues qui ont, pour le Québec, été actifs sur la scène internationale. On a l'expérience de l'UNESCO pour le Québec. On a l'expérience de la négociation de la ECG où le Québec a fait une grande différence. Et je pense que le Québec a beaucoup à apporter sur la scène internationale. Il le fait beaucoup par des dispositifs négociés à l'intérieur du Canada. Mais les organisations internationales s'en porteraient peut-être mieux aussi s'il y avait du pluralisme étatique, entre autres sur le domaine de la langue, de la culture, de l'éducation, de l'environnement, de l'énergie et j'en passe. Alors, voilà. Rapidement, je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Donc, les enjeux comme la société civile, ça, sont extrêmement importants et les accords auxquels vous avez fait référence. On va passer maintenant à Pierre Larouche, professeur titulaire en innovation et droit, vice-doyen au développement et à la qualité des programmes à l'Université de Montréal. Donc, M. Larouche, vous avez dix minutes. Oui, merci, Michel. Donc, moi aussi, je vais passer rapidement pour les remerciements. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mes remarques sont inspirées par mes travaux de recherche et par mon expérience. Donc, j'ai passé 25 ans en Europe en faisant du droit de la concurrence, de la réglementation économique. Donc, j'ai vu de très près toute la montée, la progression dans la supranationalité en Europe, dans la gouvernance et je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. Et j'ai étudié des organisations internationales aussi au fil des ans. Donc, j'ai travaillé sur l'OMC, l'UIT, l'Organisation des télécoms, les organismes de normalisation dont je parlerai dans un instant. Et maintenant, je fais du travail avec Catherine Régis sur l'OMS. Donc, je veux vous parler dans les quelques minutes qui me sont accordées de la transnationalité. Donc, l'idée qu'il y a une frontière qui s'estompe entre la nationale et l'international. Et moi, je suis convaincu au fil des ans que c'est une frontière qui est surtout mentale. Et d'une certaine manière, en rentrant au Canada il y a quelques années, j'ai retrouvé un monde où on voit très clairement une distinction entre nationale et internationale après avoir passé deux décennies dans un monde où on éliminait la distinction. Donc, qu'est-ce que c'est la transnationalité? C'est qu'on voit qu'on sort du national et international pour envoyer les compétences, les pouvoirs vers le haut, vers le bas. Donc, on a une structure verticale plus complexe, mais on a aussi une structure horizontale plus complexe. On fait entrer le privé et le public et on les intègre dans la gouvernance. Donc, je vais vous donner un exemple basé sur le cellulaire, les communications mobiles. Donc, c'est à peu près 10 % du PIB à l'échelle mondiale. Donc, ce n'est pas rien. Comment ça fonctionne? On s'apprête tous à passer à la 5G qui est la technologie des années 2020. La 6G commence à être développée, la technologie des années 2030. Comment ça fonctionne tout ça? Il y a un organisme, en fait plusieurs organismes de standardisation, où les producteurs de technologies, les fabricants d'équipements, les fabricants d'appareils, les opérateurs de réseaux et tout plein d'autres acteurs sont fortement investis. C'est des gens qui passent tout leur temps à voir comment on va faire fonctionner ces réseaux-là. Maintenant, avec la 5G, on a les médias, les transports, l'automobile, la santé, la finance. Tous ces secteurs-là viennent participer aux discussions. Et c'est au sein d'organismes qui sont un peu semi-officiels. Donc, pour le 5G, le 6G, c'est autour d'un organisme qui s'appelle le 3GPP, le 3GPP, qui regroupe l'Institut européen de normalisation des télécoms et ainsi de suite. Et qu'est-ce que les pouvoirs publics font dans tout ça? Bien, ils contrôlent un peu les paramètres de l'exercice. Ils disent, lorsque vous faites tout cet exercice-là, on veut que tout le monde soit à la table. Pas de discrimination, des procédures de vote ouvertes, recherche du consensus, ainsi de suite. Et ce que vous faites ensuite, on va l'adopter. Donc, vous nous sortez quelque chose qui s'appelle le 5G, on va l'adopter. Les pouvoirs publics distribuent les licences d'opération, interviennent sur des questions de politique publique. Mais en gros, ils se tiennent à l'écart de tout ça. Et c'est ça qui amène, en fait, l'organisation internationale classique à devoir se positionner lorsqu'elle voit la montée de ce genre d'organisation transnationale qui regroupe tout le monde autour de la table pour faire la normalisation. Et moi, je l'ai vu en regardant l'évolution de l'UIT au fil des ans. Donc, l'organisation internationale doit se positionner sur un axe. D'un côté, elle peut décider, bien, je vais me rapprocher de ces activités, je vais me rapprocher des acteurs qui font, qui travaillent dans le domaine des télécoms, de la santé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est souvent des acteurs privés, des ONG. Puis là, je vais entrer dans le jeu. Mais ça va généralement avec une perte de la légitimité classique de l'organisation parce qu'on se rapproche des acteurs privés. Ou sinon, je dis qu'en tant qu'organisation, bien, je reste accroché à mon rôle intergouvernemental public. Je garde ma légitimité, mais à ce moment-là, je suis loin de l'action. Et c'est le dilemme qui, d'après moi, affecte beaucoup d'organisations internationales. C'est comment se positionner. Puis ce qu'on voit, en gros, c'est des organisations internationales comme l'UIT, je crois que l'OMS fait le même mouvement. On s'éloigne du rôle classique et on se rapproche plus d'un pôle transnational. À ce moment-là, l'organisation internationale devient une espèce de centre de compétences. Donc, c'est axé sur l'expertise. On regroupe toute l'expertise mondiale dans un domaine, qu'elle soit privée ou publique. Donc, on va avoir non seulement les cadres de l'industrie, mais aussi les fonctionnaires nationaux au niveau subalterne. Les spécialistes dans les ministères participent à ces réseaux-là. Les militants des ONG sont là également. Les chercheurs universitaires sont là également. Et ce sont des centres de compétences où on voit que les gens se promènent. Il y a des portes tournantes. On sort de l'industrie vers l'ONG, vers le gouvernement, et ainsi de suite. Et les membres de ces réseaux transnationaux, ce ne sont pas des gens de mauvaise foi. Il n'y a pas de complot mondial. Mais ce sont des gens qui n'ont pas de responsabilité politique directe non plus. Et ça fonctionne assez bien. Mais le grand problème de tout ça, c'est qu'à la fin, le pouvoir politique national est court-circuité. Donc, tous les acteurs nationaux experts spécialisés sont intégrés dans leur réseau transnational. Un exemple qu'on a vu de tout ça, c'est avec le Brexit. On a beaucoup dit que le Royaume-Uni était mal préparé et tout ça. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'une fois que les autorités politiques du Royaume-Uni décident qu'on veut quitter l'Union européenne, il n'y a personne au gouvernement britannique qui sait quoi faire. L'expertise n'est plus là. L'expertise a été transférée aux institutions européennes, aux secteurs privés. Mais il n'y avait plus personne au Royaume-Uni en 2016 qui savait comment ça fonctionne les institutions européennes, comment ça fonctionne le commerce international, avec tous les aspects plus spécialisés. Pourtant, comme on a vu justement avec le Brexit, lorsqu'il y a des problèmes politiques qui surgissent, lorsque les gens s'inquiètent, le marché n'a pas fonctionné en 2008, la pandémie, c'est un problème massif, c'est des problèmes éminemment politiques, le pouvoir politique national est appelé à entrer dans le jeu et ils sont isolés. L'expertise est ailleurs. Alors, le grand défi, c'est comment trouver une interface entre le pouvoir politique qui reste un pouvoir encore national, les citoyens regardent leurs institutions politiques nationales, et l'organisation qui devient une organisation de plus en plus transnationale. Je vois, moi, trois options, trois choses, et on voit que ça se passe. Le pouvoir politique national peut soit chercher l'intégration dans un réseau transnational, c'est-à-dire aller jouer avec les experts, et ce n'est pas nécessairement souhaitable, ni viable d'ailleurs. L'autre possibilité, c'est que le pouvoir politique national entre directement en action et en relation avec l'organisation transnationale. Et là, il y a un déséquilibre. Et on le voit, moi, je l'ai vu beaucoup à l'échelle européenne, mais ça se voit aussi à l'échelle mondiale, soit que l'État en question n'est pas assez puissant, donc il n'arrive pas à transiger avec une organisation qui regroupe toute l'expertise. Ou l'État est très puissant, puis à ce moment-là, il casse l'organisation. C'est ce qu'on a vu plus récemment, durant le dernier mandat à la présidence américaine du président Trump. La troisième option, puis je pense que c'est l'option qu'il faut explorer, c'est de refaire une connexion entre la politique et l'expertise, mais elle doit être par le haut. Elle doit venir infuser ou s'intégrer à l'organisation internationale à travers une interface intergouvernementale. Et ça, c'est un énorme défi, non seulement pour réinventer l'organisation internationale, mais ça demande un changement aussi au niveau du pouvoir politique national. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Une grande partie des crises qu'on a vécues récemment sont dues aussi au fait qu'on laisse croire aux citoyens encore et toujours que lorsque l'on élit nos politiciens au niveau national, on élit un coq qui va diriger le pays, alors qu'en réalité, on élit quelqu'un qui va aller jouer dans les circuits, dans les réseaux internationaux, dont le mandat est plutôt de réussir à tirer l'épingle du jeu pour les intérêts du pays dans un système international beaucoup plus complexe. Moi, je l'ai vu en Europe, dans les pays où j'ai habité, en Belgique, aux Pays-Bas, tranquillement, on commence à changer la mentalité de la population et les gens commencent à s'apercevoir que lorsque je vote pour un premier ministre, pour envoyer un parti au pouvoir, ce n'est pas tant quelqu'un qui va pouvoir tout régler dans le pays, mais c'est plutôt quelqu'un qui va aller construire des réseaux, aller participer à des discussions internationales, interagir avec les organisations internationales, les organisations transnationales et essayer de faire le mieux possible pour arriver à certains résultats dans mon pays. Donc, je vais laisser, je vais arrêter ici, je crois que j'ai tout juste rempli mes dix minutes. et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y aura comme questions et remarques. Merci. Fantastique, j'ai bien aimé votre troisième option et il y a certains épisodes de la pandémie qui m'ont fait penser à ça, cette connexion entre l'expertise et la politique et la société civile, qui n'est vraiment pas toujours facile à faire, mais une piste intéressante. Donc, on va passer au troisième intervenant avant de passer aux questions. Notre troisième intervenant est Marie-Joëlle Zahar. Est-ce qu'elle est là? Marie-Joëlle Zahar, c'est ce que j'ai sur mon... Elle n'est pas là. Si, si, Michel, je suis là. Ah, vous êtes là. Bonjour. Je suis très contente que vous soyez là. Bon, alors, elle est professeure de sciences politiques, directrice de réseau de recherche sur les opérations de paix de l'Université de Montréal. Alors, Marie-Joëlle Zahar, vous avez dix minutes avant que nous passions aux questions. Nous en aurons plusieurs, je crois. Alors, merci Michel, merci aux organisateurs pour l'invitation. Je vais également faire bref pour rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler essentiellement du maintien de l'ordre et de la sécurité internationale. Et je voudrais donc remercier Louise Fréchette et Ferry de Kerkhove pour avoir vraiment déblayé le terrain à mes propos. Parce qu'en fait, ce que je voudrais avancer ici, c'est que dans ce domaine-là, l'innovation risque de poser problème, alors qu'en fait, les défis sont plus grands que jamais. Louise l'a bien dit dans ses propos, dans son entretien avec vous, Michel, le maintien de la paix de l'ordre international après la fin de la guerre froide est devenu une entreprise ambitieuse qu'on pourrait qualifier d'une entreprise d'ingénierie sociale dont le but était de construire une paix durable, mais également, et il ne faut pas s'en cacher, une paix libérale basée à la fois sur la démocratie et sur l'économie de marché qui, selon tant les praticiens que les chercheurs, créait des interdépendances qui empêcheraient les conflits. Le maintien de la paix onusien a été mis à mal par les remous du monde et par les fractures de l'ordre international et Ferry l'a tellement bien décrit qu'il me semble pratiquement inutile de revenir sur les détails qu'il s'agisse de Libye, de Syrie ou ailleurs. Je pense par contre qu'il est important de rappeler que depuis l'intervention en Libye, la gestion des menaces à la paix et à la sécurité internationale est paralysée à l'ONU à cause des désaccords profonds entre les membres du Conseil de sécurité. À quoi ressemble cette paralysie ? Très simple. Refus de mettre certains dossiers à l'agenda. Il existe des crises qui font des milliers de morts mais dont on ne peut pas parler à New York. Regain du recours aux droits de veto de manière à bloquer les tentatives les uns des autres sans réfléchir à l'impact que cela a sur les populations des pays en crise. Interprétation extrêmement restrictive de la souveraineté sont autant de moyens qui sont aujourd'hui monnaie courante parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Et rien, je pense, n'aura mieux illustré la paralysie du Conseil que son incapacité de se saisir de la pandémie de COVID-19 et de répondre à l'appel du secrétaire général Guterres qui, en mars 2020, demandait l'instauration d'un cessez-le-feu global pour que nous puissions tous coopérer et concentrer nos efforts sur la lutte contre la pandémie. Ce n'est qu'en juillet, donc près de sept mois plus tard, que le Conseil de sécurité a finalement réussi à adopter une résolution en ce sens. Ceci arrive à un moment où les conflits inter- et intra-étatiques, comme Louise le disait, étaient déjà en hausse depuis le point d'inflexion qu'est la crise libyenne et l'année 2011. Mais non seulement les conflits sont-ils plus fréquents, ils sont plus complexes. Pour cause, certains des éléments qui ont été soulignés par Ferry, la présence d'acteurs extrémistes, notamment d'extrémistes religieux, le terrorisme, le non-respect du droit international humanitaire et l'amalgame entre les conflits et des dynamiques de criminalité transnationale. Quant aux puissances régionales, elles profitent de la paralysie du Conseil de sécurité pour remplir le vide. Qu'il s'agisse d'Arabie saoudite ou d'Iran au Moyen-Orient ou de la Russie dans son environnement proche, ce sont aujourd'hui ces puissances-là qui font la pluie et le beau temps dans les contextes conflictuels. Ces pays-là font régulièrement fi de l'ONU et du droit international dans la poursuite de leurs agendas politico-sécuritaires. « Il n'y a donc plus de guerres, elles durent plus longtemps, débordent du cadre strictement national, font plus de victimes parmi les civils et sont de plus en plus résistantes aux efforts de médiation. » Quant aux guerres inter-étatiques que l'on croyait être des reliques du passé, et là je rejoins la revue que Louise a donnée de l'évolution de la situation internationale, eh bien aujourd'hui elles ressurgissent, la dernière en date étant bien sûr la guerre du Haut-Karabakh qui a impliqué l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans un contexte pareil et alors que la pandémie a permis à plusieurs pays en fait d'utiliser les moyens militaires pour réprimer sévèrement leurs opposants, on a vu ceci en Éthiopie notamment, l'opinion publique et les gouvernements décrit depuis quelque temps les opérations de paix des Nations Unies. Pourtant, les recherches sont toutes unanimes, qu'elles proviennent de chercheurs universitaires ou bien alors même de think tanks américains comme l'Institut Rand qui est loin d'être inintéressés. Toutes les recherches s'accordent à dire que les opérations de paix des Nations Unies réduisent le nombre de victimes tant civiles que militaires qu'elles contribuent à empêcher les conflits de s'étendre, de ressurgir, qu'elles sont relativement plus efficaces et moins coûteuses que les interventions militaires étatiques, y compris les fameuses interventions de contre-terrorisme qui sont aujourd'hui au goût du jour, mais les fractures de l'ordre international les mettent en danger et sérieusement. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que le retour en force de la souveraineté et des jeux des puissances qui se veulent non-interventionnistes est en fait en train de mettre l'impartialité de ces missions-là à risque. Dans les États où elles sont déployées, elles sont aujourd'hui de plus en plus sommées d'être un instrument de régime afin de déployer l'autorité de l'État sur le territoire indépendamment de la capacité de cet État-là de dialoguer avec sa population, d'arriver à des compromis ou bien encore de vouloir faire le nécessaire pour rétablir un contrat social. Au Mali, en Centrafrique, par exemple, les gouvernements exigent de l'ONU qu'elles les aident à rétablir leur présence et leur autorité, mais ils se revivent systématiquement dès qu'elles essaient de se mêler de la gestion de différentes politiques qui sont au cœur des crises militaires. Les pays autres eut donc dans les brancards, ce qui se traduit par une interruption ou un muselage des opérations de paix. Au Conseil de sécurité, les luttes reflètent des désaccords profonds sur la finalité de ces opérations. Sont-elles, bien sûr, des entreprises de restructuration démocratique des États ou bien faut-il tout simplement donner aux autorités étatiques les moyens de réprimer et donc rétablir le monopole d'une violence obsienne ? Aujourd'hui, certains, comme la Chine et la Russie, critiquent de plus en plus ouvertement l'inclusion de thématiques comme les droits de la personne ou l'égalité des genres dans les mandats de ces opérations-là. Les désaccords au Conseil de sécurité affectent également la manière dont ces missions sont évaluées. Les membres du Conseil ont récemment adopté des indicateurs de performance et des cadres de rendement techniques plutôt que d'évaluer la contribution qualitative de ces missions-là à l'amélioration des conditions de vie des citoyens des pays en crise. Ce virage est également lié au débat sur le financement des missions, un débat qui est particulièrement associé, bien sûr, avec la décision américaine de réduire les budgets, une décision du gouvernement Trump mais qui ne sera pas complètement renversée par l'administration Biden. Or, la réduction des budgets a mené à un retour à une vision plutôt militariste des opérations de paix dont les composantes militaires sont aujourd'hui protégées des coupures alors que leurs composantes civiles pourtant essentielles au rétablissement durable de la paix sont de plus en plus entamées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'à mon sens, Louise a tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas réfléchir à recréer quelque chose qui est nécessaire, qui fonctionne mais qui a besoin d'être améliorée. Que les réformes doivent donc être marginales parce que l'ordre et la sécurité ne peuvent pas aujourd'hui être un domaine dans lequel nous vivons un vide. Sans ordre et sans sécurité tous nos autres efforts pour lutter contre la pandémie pour faire revivre l'économie mondiale vont essentiellement être mis en danger parce que les pays fragiles deviendront des pays en crise dans lesquels nous verrons des hordes de réfugiés et nous verrons l'installation de la criminalité et du terrorisme international. La prospérité dépend de la sécurité mais il y a des réponses. Le secrétaire général des Nations Unies avait déjà avant la pandémie mis en place un chantier de restructuration intitulé Action pour le maintien de la paix. La sortie de crise pandémique est aujourd'hui une opportunité en or pour devenir des champions de cette initiative. Elle vise à recentrer le maintien de la paix sur des mandats plus ciblés et donc à limiter si vous voulez la liste d'épiceries qui constitue aujourd'hui le mandat d'une opération qui serait responsable pratiquement de tout faire sur le terrain. Elle mise également à rendre des opérations plus fortes et plus sûres tant pour les casques bleus que pour les populations locales à mobiliser un appui en faveur de solutions politiques et à mieux équiper et former les forces. Cette initiative-là a été appuyée du bout des lèvres par beaucoup de pays dont le Canada et pourtant elle est à même de permettre au maintien de la paix de continuer à offrir ce service essentiel au bon fonctionnement du monde qui est le rétablissement de l'ordre et de la sécurité et la protection de notre monde contre la création de vides sécuritaires qui même s'ils se situent en Afrique ou au Moyen-Orient nous le savons bien finissent par devenir un peu comme des trous noirs qui avalent tout autour d'eux et qui déstabilisent à une échelle beaucoup plus large. Il me semble qu'aujourd'hui alors qu'il y a d'autres domaines dans lesquels une réforme plus profonde est essentielle dans le domaine du maintien de la paix nous avons des solutions qui exigent comme Ferry le disait que les États membres des Nations Unies se cessissent de leur initiative qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils contribuent ensemble à cette gestion collaborative de la sécurité internationale une gestion qui sera beaucoup moins coûteuse que les efforts individuels ou bien les efforts régionaux qui malheureusement jusqu'aujourd'hui ont soit souffert à cause de leur manque de légitimité ou bien alors à cause de leur incapacité à livrer des résultats Merci Merci beaucoup très intéressant notre âme de fond qui se dégage la solidarité versus la montée du militarisme etc. trois intervenants sont intervenus ont soulevé les questions majeures ont fait référence aux interventions de Ferry et de Louise Fréchette on va maintenant passer aux questions Stéphanie va prendre ça en charge mais peut-être qu'on pourrait demander aux trois participants s'ils ont une question particulière à poser ou nous passons tout de suite à la salle donc Stéphanie je te passe la parole Oui donc j'ai mis en évidence Michel et Pierre et j'essaie de mettre en évidence le groupe qui vient juste de parler pour peut-être commencer une discussion entre vous si vous avez des questions nous avons des questions de l'audience à côté dans tous les cas alors si vous préférez on passe aux questions de l'audience ou vous intervenez du genre est-ce qu'il y a soit Michel Marie-Joëlle ou Pierre avez-vous des questions pressantes ou on passe à celles des participants qui sont nombreux d'accord alors on passe aux participants Stéphanie ça marche merci merci au panel ce que je vais faire c'est je vais vous mettre tous en évidence donc on retrouve bien Michel Audet Pierre Larouche Marie-Joëlle Zahar Ferry de Kerkhove et Michel parfait alors une question de Thierry Garcia qui est professeur à l'université de Grenoble-Alpes ne pensez-vous pas que le régionalisme et le bilatéralisme ont pris le pas sur le multilatéralisme incarné notamment par l'ONU comment y remédier et merci d'être attention et là n'importe qui de vous souhaitait répondre à cette question prend la parole vous êtes tous mis en évidence donc vous pouvez je pourrais si vous le voulez parler du domaine de la sécurité dans le domaine de la sécurité c'est effectivement le cas que le régionalisme ou le bilatéralisme a pris vraiment le pas sur le multilatéralisme Ferry l'a dit les Nations Unies sont de moins en moins impliqués dans la gestion de la plupart des conflits à l'échelle mondiale néanmoins ce n'est pas une bonne chose le régionalisme par exemple dans le cas de la lutte contre le terrorisme a donné lieu à des abus des droits humains très graves qui plutôt que de régler le problème l'ont alimenté et donc il me semble que dans le cadre de ce domaine restreint sur lequel je travaille et dans lequel j'œuvre la réduction la réponse serait vraiment de resserrer les liens entre les organisations régionales et l'organisation internationale cette dernière étant porteuse d'une garantie minimale de normes et de comportements mais pour ce faire et c'est quelque chose qui me permet d'élaborer sur un aspect que je n'ai pas soulevé pendant la présentation ce qu'il faut c'est vraiment réfléchir à une transformation des partenariats de manière à ce que ceci soit plus équitable aujourd'hui les acteurs régionaux sont de plus en plus demandeurs d'être à la table de la prise de décision de ne pas être simplement des exécutants et en ce sens-là une réforme qui leur permettrait de participer à juste titre à la prise de décision dans des domaines qui leur sont importants permettrait à la fois de redorer le blason des Nations Unies de leur donner de la légitimité mais également d'assurer une meilleure efficacité de la coordination nécessaire entre elles et entre les organisations régionales et sous-régionales La micro ? Oui si je puis rajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Marie-Joël vient de dire je crois que le problème de la régionalisation c'est que les régions ne sont pas égales l'une à l'autre et qu'il y a certaines régions comme par exemple l'Union africaine qui a véritablement un mandat de paix et de sécurité pour lequel elle s'acquitte du mieux qu'elle peut dans des conditions plus difficiles dans n'importe quelle autre région mais qu'est-ce que c'est qu'une région si vous voulez avoir la région du Moyen-Orient je ne sais même pas comment définir le Moyen-Orient parce qu'il y a dix définitions différentes et il n'y a pas de véritable région l'OIC n'en est certainement pas une autrement dit il y a un danger et si en plus de ça si l'on régionalise trop on finit par déshabiliter l'Organisation des Nations Unies qui elle elle couvre un peu l'ensemble du panel mais s'il y avait un véritable effort de lien entre les régions et les organisations multilatérales internationales comme dans certaines des régions qui concernent les organisations spécialisées oui mais en maintien de la paix je crois qu'il y a tellement de déséquilibre d'une région à l'autre c'est extrêmement difficile et la région asiatique ne veut absolument pas entendre parler de quoi que ce soit et ça rendrait le travail des Nations Unies encore plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui je traite deux choses Michel par rapport justement au phénomène de régionalisme en l'absence je reviens sur les questions de commerce et d'économie en l'absence d'un cadre de régulation internationale en matière de commerce et d'économie ça ouvre la porte effectivement à une multitude d'initiatives bilatérales ou encore entre guillemets régionales moi j'ai eu l'expérience de Bruxelles où est-ce que dans la politique commerciale européenne en dedans d'une année ou deux on a ouvert un plaquet de front de négociations bilatérales entre l'Union européenne le Canada l'Union européenne et les États-Unis le Vietnam le Japon le Mercosur etc et quand on voyait ça on se demandait est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné faire une pause par rapport à cette multiplication d'accords de négociations qui souvent en plus ne donnent pas les fruits à la hauteur des fleurs pour avoir un vrai cadre multilatéral pour encadrer ces négociations l'autre chose que je dirais c'est qu'il y a des effets pervers au financement aussi dans les organisations internationales on voit de plus en plus migrer du financement statutaire vers du financement extra-budgétaire faire en sorte qu'on ouvre la porte de façon un peu détournée à se servir des enseignes multilatérales à des fins strictement bilatérales en fonction de sa politique d'affaires étrangères donc oui oui je crois qu'il y a quatre autres questions si je ne me trompe pas Stéphanie oui je suis de retour pour faire suite à cette discussion et puis on a plein d'autres c'est une question de Frédérique Méran qui qui donc pose la question dans la mesure où elle est porteuse de légitimité démocratique transparence mais aussi de conflit que pensez-vous de la politisation des OIs des organisations internationales Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question ? C'est-à-dire que la politisation des organisations internationales est un phénomène qui a commencé la création de la première organisation internationale alors en penser du bien en penser du mal je ne sais pas si ça aide énormément mais c'est certain que la politisation que soit même dans la nomination des dirigeants etc. joue un rôle majeur et que l'on ne peut qu'espérer un équilibrage qui est donné par le sujet sur lequel il travaille plutôt que par les personnalités mais comme le disait tout à l'heure Louise Fréchette par exemple la Chine veut occuper des postes aux Nations Unies et on voit déjà l'effet et je m'excuse c'est pas gentil pour les Chinois mais l'effet délétère tel que nous percevons les organisations internationales comme par exemple sur la gestion de l'Internet et des choses comme ça on veut tout contrôler on veut tout centraliser on veut tout onusier pour pouvoir mieux contrôler plutôt que des organisations indépendantes et plus libres alors c'est plutôt ça que je veux exprimer mais c'est le fait qu'on doit vivre mais Louise a peut-être d'autres idées là-dessus Louise est-ce que tu as d'autres idées là-dessus ? Ben juste pour commenter un peu sur ce que Ferry dit il faut quand même faire une distinction entre l'influence que les États souhaitent exercer sur les organisations et les organisations sont politiques on n'y échappe pas ce sont des organisations où la politique va jouer et la neutralité exigée des fonctionnaires de ces organisations et c'est pas parce que le fonctionnaire en question même à la tête d'une organisation est chinois qui va nécessairement se comporter comme un serviteur de l'État chinois ça reste à voir moi quand j'étais au secrétariat des Nations Unies un des secrétaires généraux adjoints était un Chinois il faut dire qu'il n'était pas dans un domaine particulièrement sensible mais il se comportait tout à fait correctement comme fonctionnaire des Nations Unies je pense qu'il va falloir surveiller de près pour voir si effectivement le fait qu'il y ait un Chinois à la tête de l'État veut dire que cette organisation va pencher automatiquement du côté chinois c'est tout nouveau ça et il faut pas il faut reconnaître que nous les pays occidentaux on s'est toujours attendu à ce que le fait qu'on payait une grosse part du budget des Nations Unies nous donne sinon un droit en tout cas une certaine préférence pour les postes les postes seniors ou secrétariats ça a toujours été comme ça aujourd'hui il y a une nouvelle joie qui s'appelle la Chine et c'est pas illégitime de sa part de vouloir être traité exactement comme les États-Unis le Royaume-Uni la France et tous ces autres pays qui depuis toujours ont certains de leurs compatriotes dans les dans des postes de commande ce qu'il faut voir maintenant c'est si les Chinois en question sont capables de se comporter comme des vrais fonctionnaires internationaux ce qui doivent être merci Pierre Larouche avec tous les réseaux que vous avez mentionné est-ce que vous avez une remarque à faire sur cette discussion oui en fait j'écoutais la dernière intervention donc sur la politisation des organisations internationales encore une fois si on s'inspire de l'expérience européenne je pense que quand on parle de régionalisation il y a beaucoup c'est pas seulement organiser des choses de bas en haut mais c'est aussi voir comment la régionalisation nous amène des États à mieux travailler ensemble puis on peut tranquillement monter ça à l'échelle internationale donc ce qu'on voit si on regarde l'expérience européenne il y a eu une phobie une paranoïa au début on voulait éviter le protectionnisme puis la politique dans le sens politique arbitraire des États et on a réussi en fait au fil des ans à canaliser le discours politique c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de la politique la politique s'exerce dans le cadre d'une communauté épistémique si on peut dire où les États sont forcés de discuter selon des en termes communs en référence à un cadre commun alors je pense que c'est ça qu'on a personnellement c'est ça que j'aimerais voir aussi au niveau international donc utiliser le fait qu'on a tous ces acteurs qui sont autour des États les acteurs privés les ONG les experts pour canaliser le discours politique c'est-à-dire pas éliminer la politique mais l'amener à se dérouler dans un cadre commun puis amener les États à dire non c'est pas juste ce que je veux faire c'est ce que je veux faire pour les raisons suivantes et d'autres États sont d'accord avec moi donc est-ce qu'on peut en discuter est-ce qu'on peut aller dans cette direction ici Merci bon il nous reste neuf minutes je crois est-ce que Stéphanie vous avez d'autres questions Oui alors une question de Amélie Rioux de l'Organisation Mondiale de la Santé bonjour comment peut-on générer plus de volonté politique pour ces changements dans le climat actuel comment encourager un consensus des États sur les changements à faire est-ce qu'un audacieux audacieuse qui va répondre à ça vous tentez une réponse peut-être avec une réponse un peu simple mais oui mais moi je vois pas autrement que par le dialogue comment on peut on peut y arriver tantôt je parlais un peu de la bureaucratisation puis de l'inertie peut-être causée par l'industrie de la gouvernance des organisations internationales mais à quelque part elle est nécessaire parce que ça en prend des commissions ça en prend des groupes de haut niveau ça en prend et ça il faut pas que ça se fasse dans Katimini après quelques joueurs du nord il faut que ce soit ouvert il faut que ce soit transparent il y a de la reddition de comptes etc. c'est pas évident ce fragile équilibre entre le dialogue l'encadrement du dialogue et puis la reddition de comptes mais je vois pas autrement que par le dialogue comment on voit hier Marie-Joëlle avez-vous une réaction là-dessus j'ai vu que Pierre pochait de la tête ce dialogue est-ce qu'il est possible est-ce que les plus vulnérables au moins bien d'Antilles qui sentent pas qu'ils ont une voix au chapitre on peut y arriver à les entrer dans la conversation je sais pas Ferry je crois que en ce qui concerne précisément l'OMS je crois que si par exemple le nouveau président des États-Unis maintenant intronisé déboulonnait la campagne de salissement de Tadros par exemple ça pourrait faire quelque chose un certain effet je crois que ça c'est une dimension humaine fondamentale sur lequel il va falloir bâtir parce que et je suis d'accord avec ce que Louise disait à propos d'un grand chinois plutôt qu'un grand français ou un grand américain à la tête d'une organisation mais dans le cas de l'OMS il y a eu du salissage délibéré une fois de plus à des fins politiques internes et c'est là où la communauté internationale va devoir se ressaisir et raviver la confiance dans les dirigeants et pas seulement dans les organisations très bon point et le point que Michel Audin a fait aussi sur mon ordinateur on se disait est-ce qu'il faut abolir l'OMS mais le point sur les budgets dédiés je l'ai vécu lorsque j'étais représentée de Canada à l'OMS les budgets dédiés d'abord c'est souvent pour des intérêts particuliers en plus ça draine les effectifs de l'organisation à qui on demande de mettre en oeuvre ces budgets qui ne sont pas des budgets opérationnels mais des budgets par sujet donc ça affaiblit les organisations ces fameux budgets dédiés c'est très complexe mais oui est-ce que Stéphanie tu as une autre question je crois qu'on a encore le temps pour une question nous en avons plein alors Francine Frappier pose la question repartir l'économie après la pandémie mais où se trouve la protection de l'environnement est-ce qu'on parle de la nouvelle économie ou de l'économie que l'on connaît présentement vaste question on va un peu l'aborder dans les autres panels aussi est-ce qu'un veut mentionner quelque chose là-dessus sur les autres je vais me lancer parce qu'avec une collègue nous co-signons un petit article dans Open Canada à ce sujet il me semble effectivement que si nous voulons repartir l'économie il va falloir réfléchir à une approche un peu plus solidaire l'une des choses dont on parle peu aujourd'hui c'est qu'en fait même si les pays du sud global n'ont pas vraiment subi de plein fouet les impacts de la pandémie en termes de nombre de cas d'infection et ou de mort ce sont les pays qui vont subir le contre-coût de la crise économique qui se profile à l'horizon les budgets d'aide sont déjà amputés ils le seront encore plus alors que la crise de la dette est en fait en hausse vertigineuse depuis maintenant près d'une dizaine d'années donc selon les estimations même du Fonds monétaire international nous parlons de près de 45 pays qui pourraient éventuellement devoir faire banqueroute or lorsqu'un pays devient fragilisé à ce point là ça ouvre la porte non seulement à des contestations sociales mais également à la violence à des flux de réfugiés et de migrants illégaux parce que les gens vont essayer de quitter ces pays là de n'importe quel moyen pour en fait se créer des opportunités pour eux et pour leur famille et ça crée également la possibilité que ces pays là deviennent en fait à nouveau des trous noirs sécuritaires à l'échelle mondiale en d'autres termes si nous pensons seulement à la relance économique chaque pays pour soi ce qui est pour l'instant et pour des raisons que je pense tout à fait compréhensibles l'approche privilégiée les approches sont extrêmement nationales ou bien nationales au centré pour l'instant mais en fait ceci va nous amener directement vers le mur à l'échelle globale et donc il me semble qu'effectivement c'est le moment de commencer à réfléchir non pas à une transformation complète parce que je ne crois pas aux changements subis et abrus mais peut-être à des mesures solidaires par exemple un certain pourcentage des budgets qui seraient dédiés à ces pays là pour éviter justement de créer un monde à deux vitesses parce qu'en fait un monde à deux vitesses ce n'est pas seulement un problème d'économie ça sera également un problème et pour la gestion de la pandémie et pour la gestion de tous les autres problèmes mondiaux qu'il s'agisse d'environnement qu'il s'agisse de sécurité ou d'autre chose merci une dernière intervention Pierre ou moi ? non, non, Ferry ah bon, d'accord Pierre, non, je ne sais pas Pierre, allez-y et puis Ferry après je voulais dire peut-être juste un mot de ma perspective donc plus en droit de la concurrence ce qui est rassurant c'est qu'on voit ce qu'on a vu en 2020 c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'on a failli dans la surveillance des marchés pas tant dans la direction ou quoi que ce soit mais on a laissé trop d'acteurs devenir trop grands à l'échelle mondiale donc on voit qu'il y a un mouvement du côté de l'Europe et des États-Unis maintenant très clair pour mettre de l'ordre dans les GAFA ça c'est un secteur il y a d'autres secteurs aussi puis un des grands services je pense qu'on pourrait rendre à la valance c'est simplement ramener la taille des acteurs économiques à un niveau plus raisonnable puis laisser l'économie faire son travail je pense que si on avait des acteurs économiques plus petits un marché un peu plus concurrentiel on aurait déjà beaucoup de choses qui fonctionneraient mieux puis les États seraient plus en mesure aussi d'intervenir avec des acteurs qui seraient plus à leur niveau Oui, Ferry Je regrette dans un certain sens que l'écosoc aux Nations Unies ne jouisse pas d'une très grande réputation parce que dans la mesure où la pandémie va entraîner des changements profonds et durables sur la façon de gérer l'économie ce sera ce que nous faisons à l'écran ça va être multiplié et je me demande si dans le cas des pays en développement d'avoir une étude je sais qu'une étude ça a l'air drôle et ça a l'air inutile mais une étude sur l'impact justement de cette évolution pour les pays en développement dans quelle mesure est-ce que la solidarité dont parle Marie-Joëlle devrait s'orienter vers fournir davantage de moyens aux pays en développement pour participer à cette économie en ligne qui est devenue tellement importante je crois que c'est une notion un peu et là encore j'aimerais que Louise me contredise parce que l'écosoc dans mon temps ne jouissait pas d'une grande réputation mais est-ce qu'il y a moyen de mobiliser cette instance pour réfléchir justement sur ce genre d'évolution de l'économie internationale je pense qu'on pourra revenir là-dessus je pense qu'on va devoir arrêter pour une petite pause jusqu'à 13h et on reprendra avec notre deuxième thème qui va rejoindre certaines thématiques qu'on a soulevées comme par exemple le lien entre l'expertise et la politique science et politique et société civile la solidarité les dimensions économiques qui ont été apportées par les intervenants alors je vous remercie infiniment ça a été vraiment une bonne lancée du colloque avec l'intervention de Louise au début alors on se revoit dans 10 minutes merci beaucoup c'était vraiment bien